Donc j'ai été médecin généraliste à Velleron pendant 33 ans, je dis 33, c'est pour les toulets. J'ai travaillé à l'hôpital de Lille-sur-la-Sorge dès mon installation à Velleron, d'abord dans les services de long séjour, de rééducation, de médecine, et à partir de l'année 98, on a décidé de mettre en place un service de soins palliatifs. Alors c'est pas une unité de soins palliatifs parce qu'on n'est pas un CHU, c'est un hôpital de Lille-sur-la-Sorge, c'est un hôpital rural, devenu hôpital local, ça a changé le statut, et dans cet hôpital, on a créé 5 lits, on appelle ça des LISP, c'est-à-dire des lits identifiés de soins palliatifs, qui ont ouvert en 2000. Alors on faisait déjà des soins palliatifs, les gens mourraient déjà avant, mais on a obtenu des moyens. En fait, le fait d'avoir des lits, je vous en parlerai après des moyens de soins palliatifs, le fait d'avoir des lits, ça nous donne des moyens. Donc on a créé ces lits, et j'ai travaillé là jusqu'en 2010, et en 2011, ils ont ouvert 3 lits de plus, donc maintenant il y a 8 lits identifiés de soins palliatifs à l'hôpital de Lille-sur-la-Sorge. Et puis en dehors de ça, je m'occupe de toxicomanie, mais c'est un autre versant de mes activités, et là je ne travaille plus du tout depuis 6 mois. Enfin je fais encore un peu d'associatif et de trucs, parce que je m'occupe aussi du MRA, de plus d'Alzheimer, enfin je m'occupe d'autres trucs, mais je ne fais plus de médecine. Je vais vous lire 3 textes, ce n'est pas pour plomber l'atmosphère, mais je pense que c'est pour introduire le débat. Alors le premier, c'est un courrier qui m'a été adressé par une dame, avec le... je vous comprendrai. Monsieur, mon père est décédé dans la nuit du 1er au 2 janvier, selon les modalités dont nous avions parlé avec vous. Que cette lettre vienne vous remercier de l'aide que vous avez bien voulu lui apporter, l'aide morale pendant cet entretien que nous avions en octobre, mais aussi l'aide matérielle, malgré les risques que cela comportait. Papa a eu un chemin long et douloureux à parcourir, et ce n'est qu'avec cette aide qu'il a pu lâcher cette vie qu'il ne savait que maîtriser et retenir. Il a essayé de convaincre les siens, ma mère, mes frères et mes sœurs, de la légitimité de sa volonté. Chacun a répondu selon son histoire, sa vérité intime. Maman avait accepté la démarche sans se sentir coupable de l'accompagner. Je crois avoir été la seule à l'accompagner jusqu'au bout et à m'être engagée dans le respect de la totalité de sa démarche. Il est mort dans la nuit, dans son lit, à côté de ma mère, sans l'avoir réveillée, après avoir attendu ma présence, mais sans être dépendant, en maîtrisant son geste, dans une paix triste et solitaire. Ce monsieur était un prof de chimie de la faculté de Marseille, protestant, pratiquant, et il avait un cancer de la prostate très évolué. Mais c'est pour vous donner une idée du personnage. C'était quelqu'un que moi j'ai rencontré deux fois. C'était quelqu'un de... C'était un prof de fac, pas facile, quoi. C'était pas quelqu'un avec qui vous ayez, mais qui savait ce qu'il voulait. La deuxième, c'est un témoignage d'une dame, qui, elle, était enseignante et jeune. Depuis des mois, j'assiste impuissante à la déchéance physique de mon corps, souffrant de la maladie de Charcot. Vous savez, c'est cette maladie qui paralyse, généralement, de pas en haut, enfin, pas toujours, mais en moyenne, les gens deviennent de plus en plus paralysés. À la fin, ils peuvent avoir des problèmes respiratoires et de déglutissement. Cette maladie incurable attaque tous les muscles du corps et le malade, in fine, est totalement paralysé. Seul le cerveau reste intact et le malade garde toute sa lucidité jusqu'à sa mort. À ce jour, je suis tétraplégique. J'écris à l'aide d'un clavier spécial handicapé. Je suis donc totalement tributaire des proches, jour et nuit, pour mes moindres faits et gestes. J'avoue aujourd'hui que cette dépendance est insupportable. J'ai beaucoup de difficultés pour me nourrir et boire du fait de nombreuses prostroutes. Actuellement, la taxie progresse à une allure vertigineuse. Mon élocution devient de plus en plus inaudible. Et je dois faire d'énormes efforts pour être comprise. Et cela m'épuise tant que je ne dis plus que l'essentiel. À quoi bon vivre parmi ses proches dans un état végétatif ? En tout cas, pour moi, c'est tout simplement impossible. C'est trop de souffrance morale à en durer pendant des mois, voire des années. Je n'ai plus le courage, ni la force. Le temps est venu pour moi de mourir. Et c'est une décision qui m'a demandé de très profondes réflexions et méditations pendant tous ces derniers mois. Mais aujourd'hui, c'est mon ultime volonté. Que Jacques et Pauline... Alors Jacques, c'est son mari et Pauline, c'est sa fille. À qui j'ai demandé de m'aider, me pardonne. Mais tout au long de la maladie, ils ont tant vécu ma désespérance. J'espère qu'ils comprendront mes décisions. Donc cette dame est partie... Je suis désolé de dire des mots comme ça, mais sereinement et dans de bonnes conditions. Dans l'illégalité totale, vous en doutez, comme le monsieur d'avant. Et puis ça, c'est pour parler d'un autre thème, mais qui est important aussi d'introduire. C'est le problème des gens âgés. « Hier, dans la nuit, René, 91 ans, s'est tiré un coup de fusil. René, depuis que Gaston était mort, c'était le plus vieux du quartier. Enfin, le quartier, ça se passe à Perle. Ce coin de quartier, les M, les H, les L, les blancs, les rouges. Alors vous savez ici ce qu'on appelle les blancs, les rouges, politiquement. Mais entre eux, estime, aide, affection, un siècle ensemble. René, lui, un militant laïque de gauche, a mis des résistants. René, sûrement, n'en pouvait plus. Il y voyait mal, il n'entendait presque plus, il avait du mal à parler. Pourtant, sa fille, son fils, le gendre, la belle-fille, les petits-enfants étaient là, ils aidaient. Ils aidaient, mais ils ne pouvaient pas savoir qu'ils souffraient. Et le fusil, lui, René, il l'avait souvent avec lui. Alors pourquoi ce massacre ? Avec en plus les suites qu'il ne pouvait deviner, lui, René. Les gendarmes, l'enquête, les empreintes sur le fusil, l'autopsie à Marseille. On n'a plus médecin légiste, un nom de plus, pour information. L'autopsie à Marseille, c'était massacré. C'était pourtant possible qu'il parte doucement, entouré des enfants, des voisins. Pourquoi pas doucement, avec amour ? Donc ça, c'est le témoignage d'une de ses voisines. Quand elle m'a écrit ça, elle m'a écrit ça, je veux dire, sur le coup. Et je lui demandais si je pouvais l'utiliser. Vous voyez bien le tableau du René en question. Un costaud, campagnard, rural, chasseur et tout ça. Ça, c'est pour dire, en introduction, donc, que les aides à mourir actives, qu'on va appeler les euthanasies, elles existent. Tout le monde le sait. Tous les médecins, je veux parler des médecins, des vrais médecins, c'est-à-dire ceux qui voient des patients, pas ceux de l'ordre des médecins, pas ceux qui parlent à la télé, mais les médecins praticiens, ils ont tous pratiquement aidé des gens à mourir. On a tous, dans notre vie de médecin, aidé des gens, que ce soit les cancérologues, les neurologues, les médecins généralistes, ceux qui sont confrontés, justement, à ces pathologies difficiles et mortelles. Ça a toujours existé, l'euthanasie. C'est-à-dire que sur les champs de bataille napoléonien, vous savez, quand les gens étaient trop blessés, on savait qu'on ne pourrait pas les récupérer, on leur donnait une goutte de cognac, enfin, tout ce qu'il y avait, l'extrême-émission, c'était important d'eux-mêmes, et on les achevait pour pas qu'ils souffrent. Et en fait, il y avait un curé qui était là. Quand on pense maintenant à la position qu'a l'Église par rapport à ça, si vous voulez, sur les champs de bataille napoléonien au Moyen-Âge, l'Église, par humanité, accompagnait les gens. Et j'ai retrouvé un bouquin, mais je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a piqué, qui m'a jamais rendu, qui était très intéressant. Il y avait une émission, vous vous souvenez de ce qu'on appelait Saint-Colonne à la Une ? Ils avaient préparé cette émission, je crois que c'est les années 63-64. Et ils avaient récupéré des témoignages de soldats de la garde d'Algérie. La garde d'Algérie était toute chose, si je puis dire. Et donc il y avait des témoignages qui étaient les mêmes que ceux qu'on avait toujours sur les champs de bataille. C'est-à-dire, quand un mec était blessé, et qu'on ne l'avait pas laissé à l'Église, parce qu'il n'était pas transportable, on ne le ramenait pas, et bien on lui faisait, je ne sais pas s'il donnait l'extrême-onction, on lui donnait une goutte de quelque chose, d'une cigarette, et on l'achevait pour ne pas qu'il souffre. C'est-à-dire, cette humanité, l'homme l'a toujours eu, c'est normal, et vous la retrouvez dans toutes les sociétés, dans toutes les situations humaines, et dans tous les pays. Donc en fait, l'aide à mourir n'est pas quelque chose qui ne se fait pas. C'est quelque chose qui se fait actuellement en France. Pour le moment, toujours illégalement, contrairement aux autres pays. Alors je vais vous reprendre un petit peu l'histoire de la médecine, du corps médical, face au problème de fin de vie. On est, à ma connaissance, le seul pays dans lequel il a fallu faire une loi, c'est une des premières lois de Kouchner, pour obliger les médecins à traiter la douleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est 95 ou 16. Il y avait des problèmes de souffrance. On était un des derniers pays d'Europe au niveau de l'utilisation de la morphine. On utilisait 8 fois moins de morphine que les endosaxons. Et à ce moment-là, il y avait des pressions partout de gens, de souffrance, de douleur qui n'étaient pas bien gérées. Et il y avait une résistance dans le corps médical à traiter. Il y avait une résistance à donner des instructions aux infirmiers pour qu'ils traitent. Et donc, cette première loi Kouchner, c'était une loi pour le traitement de la douleur. Il a tout de même fallu passer par le Parlement pour que les médecins soient obligés de traiter efficacement la douleur. Vous pouvez actuellement attaquer un médecin qui ne vous soulage pas bien. Mais c'est tout de même incroyable de penser qu'il a fallu passer par une voie légale. Quand vous dites ça aux collègues, moi à l'époque, j'étais pas mal avec les Hollandais et les Danois. On faisait des échanges avec un groupe de médecins de l'Avignon. Pour eux, le fait qu'on passe au Parlement une loi pour obliger les médecins à traiter la douleur, ça leur paraissait tout de même un peu bizarre. Eux, ils traitaient la douleur, ils ne discutaient pas. C'est à ce moment-là qu'en Grande-Bretagne, on commençait tous les vrais soins palliatifs. Enfin, les équipes de soins palliatifs, Elisabeth Kubler-Ross et tous les gens qui ont écrit sur l'accompagnement des patients en disant qu'à la fin de vie, il y avait encore des tas de trucs à faire, même si on avait perdu la partie au niveau médical. Après, il y a eu une autre loi qui a été importante, qui est aussi une loi Kouchner. Ne croyez pas que j'adore Kouchner, parce que par ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, qui est tout de même, il a fait du boulot, il a fait ce qu'il a pu à ce niveau-là. En 2002, on appelait la loi sur le droit des patients. Cette loi, elle est hyper importante parce qu'elle a obligé... Alors, elle a eu beaucoup de mal à être votée parce que, comme vous savez, il y a à l'Assemblée nationale plus de médecins que de Fraiseur-Soudeur. Donc, elle a eu une résistance terrible au niveau des députés. Mais elle a donc été très amendée. La loi qui a été présentée par Kouchner, enfin par l'équipe de Kouchner, a été très amendée. Mais malgré tout, dans cette loi, on trouve les directives anticipées, la personne de confiance et normalement le respect des volontés du patient, même si le patient ne veut pas se faire opérer, ne veut pas supporter tel traitement, veut changer d'établissement, veut rentrer chez lui. Donc, dans la loi Kouchner de 2002, vous avez énormément de choses sur le droit des malades. Et c'est vraiment une loi qui a fait avancer les choses. On n'était pas les premiers. Les Hollandais l'avaient voté depuis 10 ans. Les Belges l'ont voté en même temps, la même année que nous. C'est des lois qui existent en Allemagne au niveau des régions, parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup décentralisé. Je veux dire, c'était pas extraordinaire, mais c'était tout de même un très gros progrès. Dans cette loi, il y a deux choses très importantes. Il y a les directives anticipées, c'est-à-dire que si vous écrivez quelque chose, alors que vous avez votre tête, vos mains, enfin que vous êtes capable de vous exprimer, que vous écrivez à valeur, avec valeur, de 2002 à 2005, avec valeur sur le corps médical, qui devait le respecter absolument. Et ça, on ne le sait pas assez, mais la loi Kouchner de 2002, elle était vraiment intéressante à ce niveau-là. Et si vous n'étiez plus capable de vous exprimer, parce que vous êtes dans le coma, vous êtes aphasique, vous ne pouvez plus lui parler, à ce moment-là, vous nommez une personne de confiance, et ça, ça existe toujours, cette personne de confiance, elle, elle peut parler, à partir du moment où vous l'avez nommée de manière bien authentifiée, elle peut parler en votre nom quand vous ne pouvez plus vous exprimer. C'est-à-dire qu'elle peut être la porteuse de votre volonté. Et ça, la personne de confiance, c'est encore existant, et c'est très important que vous sachiez, dans la charte du malade hospitalisé, qui est un document relativement plus récent, qui date, je crois, de 2006 ou 2007, dans la charte du malade hospitalisé, il est bien écrit en toute lettre que le personnel soignant doit tenir compte, si vous ne pouvez pas vous exprimer, de la personne de confiance que vous avez nommée antérieurement. Mais il faut pour autant que vous l'ayez fait. Donc on en reparlera après, mais c'est important d'avoir des personnes de confiance. Donc, cette loi 2002 était bien, elle n'a pas été entièrement décrétée, elle avait été très amendée, mais il y a dans cette loi d'autres trucs comme le dossier médical personnalisé, dont on parle, qui est un monstre de lupinès, dont on parle depuis des années, qu'on n'a toujours pas vu apparaître. Il y a tout un tas de trucs dans cette loi qui n'ont pas été réglés, qui n'ont pas été appliqués. Mais ça, c'est bien parce qu'elle redonnait aux patients des droits sur son corps par rapport aux soignants. Elle diminuait un peu le pouvoir médical. Et à la suite de l'affaire Humbert, vous savez, Vincent Humbert, c'est ce jeune homme qui ne pouvait plus bouger, qui ne parlait qu'avec un pouce, enfin, un petit peu avec sa main, mais qui était jeune et qui pouvait rester dans cet état-là pendant des années. Il n'était pas aidé pour respirer. Il fallait l'alimenter, simplement. Et il demandait à être aidé à mourir parce qu'il n'avait pas envie de rester comme ça. Il le demandait à sa mère. Et puis, finalement, personne ne voulait l'aider. Donc, sa mère a essayé d'aider. Elle n'y est pas arrivée. Enfin, elle lui a fait avaler des somnifères, mais la quantité n'a pas été suffisante. Donc, il est tombé dans le coma, mais il n'est pas mort. Et puis, du coup, il a été transporté dans un service de réanimation. Il est tombé sur un gars qui s'appelait Chossois, qui était un médecin catholique, pratiquant, avec six enfants, mais qui a tout de même fait le geste de l'aider à mourir. Et Chossois a fait ce geste en injectant un truc bizarre, d'ailleurs, de la part d'un... Il était réanimateur, ce qui me peut curier de sa part, mais bon, il a fait ça a priori dans un mauvais état psychologique parce qu'il n'a pas fait avec le produit qu'il aurait dû le faire, connaissant les produits. Et il a écrit un bouquin. Et puis, il y a eu tout de même, puisqu'il y avait toute la presse derrière, il y a tout de même derrière une enquête. Il y a eu une instruction, il y a eu un non-lieu. Ce qui est très intéressant parce que ce gars, il a dit dans son bouquin, tout le monde le savait d'abord par la presse, par Marie-Himbert, il a dit qu'il avait aidé vraiment ce gars à mourir. Il est allé... Bon, faites quelque chose. Et on a fait un non-lieu. C'est intéressant de penser, donc on était en 2004, ou 2003, qu'il y ait eu un non-lieu. C'est-à-dire que le procureur dit, ben non, ce médecin, voilà, qu'on a toutes les preuves, tout le truc, l'autopsie, s'il y avait eu besoin de faire l'autopsie. Donc, c'est intéressant de voir le courage politique, surtout dans ces cas-là. Par contre, ça a été tellement déclenché qu'ils ont fait derrière la loi Leonetti. La loi Leonetti, c'est la loi 2005 sur le charmement thérapeutique, qu'on appelle dans notre jargon à nous l'obstination déraisonnable. C'est exactement la même chose. C'est quand vous le regardez comme médecin, quand vous le regardez comme patient. La loi Leonetti, en fait, ne résout absolument pas le cas de Vincent Haber. Dans la situation aujourd'hui, Vincent Haber, puisqu'il n'a pas de... Il n'y aurait pas raison d'aider Vincent Haber à mourir compte tenu de la loi Leonetti. Parce que la loi Leonetti, c'est en fait une loi sur l'acharnement thérapeutique. Donc, qui dit, si vous avez le droit de refuser un traitement, vous avez le droit de demander qu'on arrête un traitement, voire qu'on débranche une machine qui vous maintient en vie en considérant que c'est de l'acharnement thérapeutique. C'est ça, la loi Leonetti. Mais pour que la loi soit appliquée, c'est-à-dire qu'on décide d'arrêter quelque chose qui est généralement quelque chose qui vous maintient en survie, il faut qu'il y ait une équipe médicale qui soit entièrement d'accord. C'est-à-dire que si la décision est prise, par exemple, c'est tout de même le cas souvent, dans un service de soins palliatifs, dans un service de réanimation, dans un service de neuro, de cancéros, dans des endroits où les gens sont sur des pathologies graves en fin de vie. Alors, pas toujours en fin de vie, en réanimation. Dans les gens qui prennent la décision, l'équipe médicale qui prend la décision. Alors, il y a du monde dans un service de réanimation. Il y a au moins 4 toubibs, il y a au moins 15 infirmiers. Il faut que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire que s'il y a une aide-soignante qui n'est pas d'accord pour qu'on débranche, eh bien, ça ne marche pas, on ne peut pas le faire. Alors, en fait, on tourne la difficulté, on attend qu'elle soit en congé ou qu'elle ne soit pas là. Mais, si vous voulez, s'il n'y en a qu'une, mais il y en a tout de même souvent plusieurs. Le pouvoir que la loi Kouchner, 3 ans avant, avait essayé de lui enlever, ou en tout cas de lui brider un petit peu. Et ça, on a sorti cette loi à grand renfort de médiatisation. Puis, il y en est-il, il a tout le temps trôné, enfin, il continue. On a fait cette loi sans... Si vous voulez, on a diminué, on a atténué par cette loi, la loi de 2002 de Kouchner, du droit des malades. Mais on n'a pas dit ça. On a dit, vous allez voir, c'est formidable. Et juste après, on a dit, finalement, l'alimentation, par exemple, les gens qui sont alimentés avec des sondes ou qui sont alimentés par des perfs, et l'hydratation, c'est des médicaments. Donc, on peut considérer que, si on arrête l'alimentation, puis l'hydratation, on entraîne les gens à la mort à ce moment-là, c'est un arrêt de traitement. C'est-à-dire, c'est un refus d'acharnement thérapeutique. Donc, en fait, on peut décider, mais il faut que ce soit le corps médical qui décide, sous forme de réunion d'équipe. On peut décider d'arrêter l'alimentation, puis d'arrêter l'hydratation, et donc, en fait, d'entraîner le décès du patient, en sachant très bien ce qu'on fait. Et on est dans le cadre légal. Seulement, le problème, qu'est-ce qui se passe ? Je vous lis une petite citation. La fin de vie d'une patiente atteinte d'une tumeur au cerveau, âgée de 55 ans, militante de l'ADMD. Je ne vais pas présenter l'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir des dignités, qui est une association qui se bagarre pour la légalisation de l'euthanasie. Donc, militante de l'ADMD, hémiplégique, sans doute par rapport à sa tumeur, qui refuse l'alimentation, l'hydratation. Le 8 juillet, on arrête l'alimentation. Le 8 août, donc ça fait un mois plus tard, elle n'est pas morte, on arrête l'hydratation. Et la patiente est décédée le 26 août. Vous voyez le cauchemar de la famille, et puis de l'ADMD, si elle était consciente. Le médecin, qui n'est nullement un militant de l'euthanasie, reconnaît que ce fut tout de même très long. Le médecin en question, c'est Gilbert Défausse, qui est un patron de soins palliatifs, qui est quelqu'un de bien d'ailleurs. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est quelqu'un de bien. Et il a trouvé que c'était très long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501